Lorsqu'un capteur doit être remplacé, il est possible de configurer un capteur universel intelligence afin de l'adapter au véhicule. Lorsque les capteurs d'origine ont été lus dans l'outil TPMS, le calculateur peut indiquer la référence intelligence requise. Une fois que vous avez sélectionné le capteur universel intelligence approprié, vous pouvez le configurer avec l'outil TPMS prévu à cet effet. Dans le menu principal, sélectionnez Programmer. Sélectionnez ensuite la marque du capteur, la marque du véhicule, le modèle ainsi que l'année de construction. Si possible, vous devez copier l'identifiant du capteur d'origine sur votre capteur universel intelligence. Dans la majorité des cas, cela évitera une nouvelle phase d'apprentissage du véhicule. La copie de l'identifiant du capteur d'origine est possible uniquement lorsque l'outil de diagnostic TPMS parvient à lire cet identifiant. Démarrez la configuration en sélectionnant Copier dans le menu. Le calculateur demande d'enregistrer l'identifiant du capteur d'origine. Pour ce faire, tenez le capteur d'origine près de l'antenne de l'outil TPMS, puis appuyez sur la touche verte Test pour lire le capteur d'origine. Dès que l'outil de diagnostic a lu l'identifiant d'origine, celui-ci peut être transféré sur le capteur intelligence. Pour le transfert, maintenez le capteur intelligence contre l'outil de diagnostic TPMS. L'outil de diagnostic affiche ensuite un résumé de la configuration que vous avez effectuée. Pour confirmer la configuration et terminer le processus, appuyez sur la touche OK. Si le capteur ne peut pas être copié, un nouvel identifiant est attribué par l'outil de diagnostic TPMS. Démarrez la création d'un nouveau capteur en sélectionnant le menu Créer. Placez le capteur intelligence à proximité de l'outil de diagnostic TPMS et appuyez sur la touche verte Test. L'appareil génère alors un nouvel identifiant pour le capteur intelligence. Dès que l'identifiant a été transféré au capteur intelligence, terminez la configuration en sélectionnant OK. Veuillez noter qu'après l'attribution d'un nouvel identifiant de capteur, le véhicule requiert une phase d'apprentissage de cet identifiant. Après la configuration du capteur, vous pouvez installer celui-ci dans la jante, puis remonter la roue. Poursuivez avec la troisième vidéo intitulée Montage du capteur universel intelligence. Sous-titrage ST' 501